Chez Emma Sinclair, tous les clients sont des habitués. Vosgienne d'origine, Emma a posé ses valises à Annecy il y a près de 20 ans. Elle a acheté ce petit salon où elle travaille seule et qu'elle a transformé en un lieu bien particulier. J'avais envie d'installer un lieu de rencontre, d'échange et de coiffure bien sûr. Pour moi, c'était important qu'il y ait une convivialité, que les gens ne soient pas seulement des clients. Il y a beaucoup de passages de gens même qui viennent dire bonjour, des gens qui se rencontrent aussi, qui font connaissance ici, donc je trouve ça sympa. Et puis voilà, ça circule, ça discute, c'est chouette. Coiffeuse le jour, chanteuse le soir, Emma partage sa passion pour la musique avec sa clientèle fidèle. Fanette se fait coiffer ici depuis près de dix ans. C'est vrai que des fois, ça chante, ça joue de la musique, c'est agréable. Intimiste parce qu'on est rarement deux, trois personnes maximum en même temps, donc c'est agréable. Et puis innovant parce que j'ai changé de tête depuis que je connais Emma. En fait, Fanette est arrivée dans mon salon par l'intermédiaire d'une autre personne qui elle-même est arrivée par l'intermédiaire d'une autre personne par recommandation. Et en fait, je dirais que le salon fonctionne beaucoup de bouche à oreille et je crois que c'est la meilleure des publicités, si on peut appeler ça comme ça. Plus qu'un salon de coiffure, Emma tient ici une petite institution dans le quartier. Elle prévoit de rénover prochainement son échoppe pour lui donner un cadre encore plus intimiste et convivial. Nul doute que ses clientes et ses clients seront encore longtemps fidèles à sa paire de ciseaux et à sa bonne humeur. Aujourd'hui, notre pastine est un peu plus foncée et on part sur du dégradé clair sur les longueurs. Réalisé par Héromenoa Sous-titrage ST' 501 Les